et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien c'est pas qu alors je vous avais promis que je ferais un petit message dans la semaine un peu plus court je m'écarte un peu de la vidéo pour que vous puissiez bien voir la table parce que des fois je me rends pas compte vous voyez pas assez bien la table donc donc voilà j'avais envie de vous faire un petit message vous savez sur un format un peu plus court parce que comme ça ça permet de diversifier un peu les choses et tout le monde est content alors je vous ai mis un peu de santal pour nous accompagner sur ce tirage une petite bougie j'ai nettoyé toutes mes pierres récemment pour ré-énergiser un peu les choses voilà je suis avec le Pablito qui joue à la console et après je vais jouer un petit peu avec lui aussi à son petit jeu qu'il adore et puis voilà j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon début de semer une bonne semaine je vous rappelle que le message c'est collectif et je vous demande de regarder votre libre arbitre le sujet pour vous évoquer votre histoire mais c'est pas forcément votre histoire et uniquement votre histoire prenez du recul sur les guidances lorsque vous les écoutez bien entendu parfois on peut avoir l'impression que c'est totalement son histoire je vous rappelle aussi que je fais des guidances privées donc sur les origines c'est une guidance de trois heures même je travaille une heure pour faire les thèmes je travaille les thèmes astraux et ce genre de choses pour préparer la science donc en fait c'est quatre heures de travail qui est la plus complète où on aborde tous les sujets de vie une guidance sur les le plusieurs sujets voilà le plusieurs sujets mais sans forcément que je travaille sur les thèmes astraux et du coup donc là c'est pareil il ya une entreprise et au travail le professionnel sentimentale le général aussi et puis la guidance classique sentimentale et j'ai des créneaux de livre la semaine prochaine cette semaine j'ai plus de place donc donc j'ai des créneaux de livre la semaine prochaine j'ai des horaires aussi qui vont reprendre la semaine prochaine plus classique avec la rentrée des classes donc mardi mercredi et jeudi et vendredi de la semaine prochaine j'ai des horaires toute la journée donc j'ai alors j'ai pas j'ai il me reste quelques places parce qu'il ya des personnes qui m'ont réservé des créneaux et voilà donc et donc là on est sur du général alors on va attaquer quand même parce que je peux pas faire trop long l'introduction 2 minutes 20 aller sur le message n'est pas non plus j'ai pas m'éterniser je fais un message un peu plus court pour satisfaire aussi les personnes et qui ont envie d'avoir des messages un peu plus synthétiques puis moi aussi ça me fait travailler moi l'ancien formateur l'ancien médiateur voilà ça me permet aussi de me challenger alors j'ai eu moi des ressentis cette semaine plusieurs plusieurs je vous ai dit que j'ai eu plusieurs ressentis cette semaine plusieurs messages déjà j'ai re j'ai j'ai une personne en fait je ressens une personne à qui on a proposé un rendez-vous pour parler je pense que personne à qui on a proposé un rendez-vous pour parler qui mais il n'y a pas pas hier pas avant-hier ça peut être le cas c'est le cas hier avant-hier vous avez proposé bien sûr que ça peut être le cas parce que du coup voilà ça résonne sur ce c'est le sujet en fait et cette personne je pense que il ya une personne à qui on a proposé c'est peut-être vous c'est peut-être l'autre c'est peut-être une personne que vous connaissez une dynamique ne vous a jamais répondu ou n'a jamais accepté de de vous voir et je pense que c'était ce je pense que ces rendez-vous c'était cette occasion de faire un point sur votre histoire et je pense qu'il ya une personne alors soit c'est vous soit c'est l'autre soit c'est qui était prête à garder l'amitié et à proposer son amitié pour pas perdre dans la relation voire et je pense que cette personne il ya une personne qui n'a jamais répondu à ça et je crois que je pense que cette personne quand si elle vous a acquitté ou si ça vous parle évidemment cette histoire mais c'est que cette personne en fait elle vous a donné à une prétexte de séparation mais et ça revient dans l'énergie éthique si j'en parle c'est aussi parce que j'ai eu d'autres consoeurs et d'autres confrères qui ont parlé d'un peu de ce sujet je trouve ça c'est toujours marrant en fait les énergies elle circule c'est assez incroyable et en fait ce j'en parle aussi et du coup cette personne en fait je pense qu'elle quand il ya eu votre si vous avez sa séparation elle vous a dit qu'elle vous aimait comme un ami mais ou que ou peut-être même qu'elle vous a dit si c'est pour que tu sois comme ça avec moi il ya un truc comme ça à vous a exprimé quelque chose et après je pense que cette personne elle vous a dit qu'elle voulait vous voir et puis du coup ça s'est jamais fait et c'est resté comme ça ok je pense à cette personne là et à cette personne là après j'ai d'autres personnes parce que j'ai d'autres histoires je pense il ya aussi des personnes qui sont aidées en ce moment je reviens sur le principe d'être aidé et je pense que il ya des personnes qui sont aidées en ce moment à comprendre que ce qu'ils ressentent pour une autre personne pour vous peut-être c'est vraiment de l'amour en fait et je crois qu'il ya une cas des gens qui ont eu dans le dans le dernier cycle lunaire des prises de conscience alors soit parce que d'un coup ils se sont arrêtés on avait l'histoire de du repos du vide du voilà de la de un peu de la nuit noire de l'âme la dernière fois mais ça permettait la nuit noire de l'âme de prendre soin de soi finalement après un baron out on s'arrête et on prend soin de soi et du coup ça faisait remonter des émotions et je pense que c'est une personne qui à un moment donné était parasité dans ses rêves confondé des rêves avec des cauchemars et là comme elle a l'esprit un peu plus clair et qu'elle a fait un travail je pense une personne qui qui a pris conscience qu'il fallait qu'elle s'arrête de bosser par exemple elle préveillait trop et du coup elle voit aussi parce que quand on est fatigué on se plante dans ses ressentis et on ressent pas les mêmes choses pour les personnes donc du coup il ya il ya plusieurs histoires donc qui se mélangent là il ya aussi une autre personne que j'ai senti aussi triste triste personne qui triste parce que je pense qu'elle elle se dit qu'à une autre personne qui est en train de nous ouvrir une porte à une autre histoire en fait aussi donc il ya plusieurs mélanges voilà mais on va voir on va voir aujourd'hui alors aujourd'hui j'ai pas fait exprès on est le 25 août on va regarder au niveau du tarot les messages du tarot quand alors au niveau du tarot voilà le tirage démarre on a le 25 2 et 5 un couple alors là on a un couple pape-papes ce couple pape-papes 25 ce couple passe-papes je vais pas la faire long si vous voulez après on peut en discuter le couple pape-papes c'est un couple qui n'a pas besoin d'être 24 heures sur 24 l'un sur l'autre c'est des coupes libres au contraire qui fonctionne à merveille lorsqu'ils sont un peu en distance en distance s'ils sont comme ça ils s'étouffent ils s'étouffent et s'ils sont comme ça ça fonctionne super bien on retrouve le chariot donc avec le 25 on retrouve le chariot il y a toujours bien entendu on est toujours voilà au moment où je fais le tirage on est sur l'énergie du 8 donc ça fait 15 il ya quand même dans ce couple une grande passion parce que c'est donc il ya le 15 voilà on part d'un couple qui n'est pas ensemble en ce moment donc mais qui peut qui est très éveillé spirituellement c'est à dire c'est un couple qui peut être à distance et compagnie qui ont dépassé la sexualité sacrée qui sont dans la sexualité sacrée justement ils n'ont pas besoin de coucher avec tout le monde ils sont pas besoin d'être en voilà et il ya de la passion entre eux donc c'est un couple quand même particulièrement éveillé puisque 7 et 8 15 et après on retrouve le 20 et le 22 et le 6 on retrouve d'ailleurs dans le 15 le 6 de l'amour donc à l'idée aussi de faire un choix ce qu'on passe à côté il ya peut-être cette personne qui sait c'est ça ça me fait penser toujours à des coupes un peu d'enseignants de de soigneurs dans le sens soigneurs au sens large du thème des infirmiers des trucs ces gens qui s'occupent des animaux des vétérinaires des aides vétérinaires et ça peut faire passer aussi à des entre guillemets et des guérisseurs des énergéticiens des gens qui qui utilisent la massothérapie voilà la lithothérapie ce genre de choses donc ça peut passer des fois un peu à des coupes de chamans chamans ils n'ont pas besoin d'être 24 heures sur 24 ensemble et on dirait qu'il ya une réussite quand même qui se pointe à la donc je vais reprendre une carte pour compléter le jeu et on a le pendu c'est des décidés on a le pendu donc on a encore une énergie alors la somme quand même de tous ces chiffres 5 aujourd'hui 5 et 8 15 et 6 ça nous fait quand même 21 je tiens à le préciser et j'ai le pendu donc du 12 on pas c'est une année en effet miroir 12 21 ok donc il ya l'idée que s'il ya un blocage en ce moment si une situation vous semble boquer s'il ya une communication qui ne fait pas dites vous que les choses elles avancent en fait parce que le ce voilà voyez je mélange les cartes donc on est dans ça alors voyez en gros on a donc une personne qui s'est mis en retrait peut-être qu'en fait finalement cette personne si elle n'est pas venue à ce rendez vous comme vous lui avez demandé c'est peut-être pour vous protéger c'est peut-être parce qu'elle n'était pas prête c'est peut-être parce qu'elle avait des choses à vivre et qu'elle pouvait pas vous les dire elle n'était pas en capacité de tout verbaliser elle était pas donc elle avait besoin de revoir aussi l'histoire à l'envers et je pense qu'il ya une personne qui effectivement au jour d'aujourd'hui aussi voit les choses sous un autre angle c'est à dire qu'à un moment donné pris dans son émotion pris dans votre séparation aussi pris dans dans sa vie et dans ses problèmes dans sa vie de famille dans sa vie de dans son ancien couple dans dans son activité professionnelle ici et là avait la tête dans le guidon comme on a comme on peut dire et en fait aujourd'hui voit les choses sous un autre angle et donc du coup cette mise en retrait dans cette situation cette séparation temporaire permet de faire le quoi le point sur le père sur la matière sur comment on met on réalise quelque chose dans la matière comment on met les choses dans la matière c'est cela ça permet de revoir donc on retrouve d'ailleurs l'énergie du 3 1 3 et 4 on a encore l'énergie d'un autre couple sacré l'empératrice et l'empereur parce que là on a l'impératrice donc il ya peut-être une personne qui n'est pas encore une impératrice qui est en train de le devenir puisque là on a l'énergie de l'impératrice dans le 21 parce que là on a fait le tour de l'ego on s'est aligné avec son passé sont présents les quatre éléments qui ont des symboliques liées aux origines à la terre à l'air à la communication et ce genre de choses donc on passe de là à là et donc on retrouve encore l'impératrice donc il ya besoin de cette phase d'arrêt une personne a besoin d'une phase d'arrêt de non communication pour restructurer ses origines dans la matière le professionnel le sentimentale de famille sont passés sont passés avec pour pouvoir venir s'engager avec une personne oui cette histoire là et après on a le 21 c'est quand même la réussite et l'accomplissement la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle et ce nouveau cycle amène des défis le défi notamment de revoir aussi son féminin sacré de revoir l'origine la mer originelle ça l'histoire de famille et donc revenir à la mer lunaire originelle au delà de son histoire de famille et pour cela on brise l'ego et il ya donc bien forcément une phase d'introspection pour faire un choix et aller vers la réussite donc on est sur cette énergie là si à un moment donné il ya des fois vous êtes à distance ça peut être vous êtes à distance d'une personne aussi pas en séparation mais vous êtes à distance donc on va voir ce que cette personne ressent alors d'abord je voulais quand même rajouter aussi parce que de quoi vous parle cette histoire je vais prendre l'oracle et si la vidéo elle fait 12 minutes ça va franchement alors je vais juste prendre une carte complémentaire avec l'oracle l'effort l'oracle cosmique qui est magnifique de nari anastarsia j'ai pas d'action celui mais franchement je trouve très très beau c'est comme l'oracle des forces de guérison je l'ai offert un jour à une amie même à une amoureuse n'ayant pas peur des mots je l'ai offert à une amoureuse et j'espère qu'il lui est bien utile parce que c'est une personne que j'adore beaucoup et qui est bourré de connaissances et qui sera une grande chamane une grande guérisseuse qui aidera les gens et j'espère que cette aura que lui permettra de se développer personnellement et de comprendre plein de choses et donc on va voir les énergétiques alors enfin bref les forces de guérison si je vous invite à le à vous le découvre et là le message complémentaire ce que je viens de dire en france j'adore elle a sauté elle a sauté les âmes miroir donc là il y en a qui vont à lui s'il y en a qui vont à sauter sur la chaîne alors déjà boum voilà on y est bim on est bien sûr encore sur un parcours où il y en a le 21 et on a le soleil en le soleil le 19 alors là c'est magnifique donc on fait le tour à jugeant les cartes je vous ai 12 4 21 je vous ai montré et là on a le 21 donc là il ya un retour il ya un gars qui a des gens qui sont en éloignement ce sont des personnes qui sont dans le qui rayonne dans le coeur ce sont des personnes qui sont multicolores c'est à dire qu'ils ont plusieurs centres d'intérêt et qu'ensemble du coup sont peut-être se sont réveillés transmis dans l'énergie éthique et même dans la séparation pendant la séparation rayonne encore toujours ce rayon de coeur il est ultra puissant ils sont connectés par l'esprit le troisième même ils sont connectés surtout par leur âme parce que l'âme elle n'est pas là le siège de l'âme n'est pas là le siège de l'âme il est dans le coeur et donc c'est pour ça qu'il ya des liens d'âme ultra puissant donc on a les âmes miroir quand même qui est là les âmes miroir ça nous fait travailler un peu notre façon ça nous oblige à revoir les choses dans sa vie ça nous oblige à se dire ben oui mais peut-être pour vivre une histoire d'amour des fois ben en fait on doit accepter de revoir son cadre parce que sinon et donc d'apprendre d'un langage différent du nôtre parce que sinon des fois on passe à côté tout simplement d'une belle histoire d'amour parce qu'on se met à la pression et c'est peut-être que cette personne qui n'était pas prête à dire c'est la personne dont je vous parle c'est la personne qui est en retrait là donc il y a une personne qui avec qui vous n'êtes pas en non communication je vous parle pas d'une personne que vous avez vu hier voilà je parle d'une personne avec qui vous êtes en non communication depuis trois semaines un mois six mois un an quoi pas uniquement depuis ou alors hier oui elle vous a dit quelque chose disant on se bloque et encore il ya et j'ai le 21 sur la carte donc il ya quand même 3 21 le monde voilà le monde le monde et le monde quoi donc si ce couple n'est pas sacré je vais dire le monde le monde à triple 21 ça nous fait une énergie de dingue 1 3 x 3 9 3 3 3 3 3 3 c'est 33 33 ça c'est pas une histoire d'amour je sais pas ce que c'est c'est un lien éternel voilà les âmes miroir voilà donc on est sur cette énergie chicot là je vais pas m'étaler parce que vous savez très bien tout ce que ça signifie en termes de parcours et là je pense qu'il ya une personne qui lâche prise qui n'y croyait pas qui n'y croyait pas que c'était possible on vous dit de croire et il y en a le quatre par rapport à son passé justement par rapport à son passé par rapport à sa matière par rapport à son bande de langage qui n'y croyaient pas que ce genre de chose était possible et en fait se rend compte que c'est possible donc là on avait le 4 et le 21 et qui la passe dans cet état là donc cette carte je vais la mettre ici et quand même derrière 19 4 34 on retrouve dans ce tirage quand même la logique du 34 depuis le début 3 et 4 3 et 4 je n'arrête pas de le dire l'amour inconditionnel et donc cette personne voyez comme on a des réponses en regardant on a le 19 on fait la lumière le 4 on croit on se met à croire de nouveau à l'amour inconditionnel parce qu'il se passe un lien qui peut c'est peut-être une personne qui d'un coup alors que ça fait peut-être un an que vous n'êtes plus en séparation que vous êtes en séparation qui ou dix ans même qui d'un coup boum et ça arrive un ami d'enfance une première histoire d'amour vous vous retrouvez boum et là boum ça se réveille boum ça rayonne il y a quelqu'un qui est connecté poum 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 qui a un appel de l'âme et donc cette personne 3 3 j'ai dit 3 3 3 ça faisait 9 a envie de communiquer et a envie de suivre son intuition donc on est dans cette c'est un ce type de scénario et elle a envie d'un nouveau départ cette personne alors dans sa vie est ce qu'elle est en couple est ce qu'elle est engagé là on ne voit pas on va essayer de voir qu'est ce qu'elle ressent en tout cas je vais le faire pour le titre de message parce que là on a quand même quoi que c'est bon on va se faire plus 18 minutes on n'est pas aux pièces qu'est ce qu'elle fait je vais essayer d'aller vite par rapport à ça qu'est ce qu'elle fait alors ouais alors là j'ai trois cartes je vais prendre la carte parce que je trouve tout ma carte de chakra du coeur mais je vais la retrouver parce que j'ai dans le nom j'ai dû ranger des affaires donc je vais mettre la juste place pour symboliser le chakra du coeur il ya l'ouverture mais tiens on va ouvrir une porte s'ouvrir à l'amour et non jugement transforme tout et on a l'attente l'attente de faire la paix et donc on va voir je vais je vais la mettre comme ça en fait je vais mettre cette carte qui symbolise pour moi le coeur puisqu'on a les amis roi je la mets au centre du tirage voilà et on va voir ce que c'est cette personne actuellement elle le fait alors non on va faire justement avec on va faire ce qu'elle ressent cette personne et cette personne d'entrée de jeu je peux vous dire qu'elle a envie d'un 2 de coupe actuellement je vais vite fermer le volet donc qu'est ce qu'elle rechaîné faire plutôt pour changer un petit peu le principe je veux dire qu'est ce qu'elle ressent cette personne pour vous et en même temps je vous interprète un peu enfin à travers ce qu'elle ressent ce qu'elle peut faire aussi parce que par rapport à son travail par rapport où elle a ou à l'année on va on va essayer d'interpréter les choses en mettant ces deux intentions là ce qu'elle ressent et en même temps les cartes qui pourraient nous parler de ce qu'elle fait ok j'ai posé l'intention alors cette personne elle elle c'est bon c'est un truc de ouf le 21 cette personne elle elle s'était bas actuellement elle retrouve un équilibre elle s'est isolée ok le 7 3 x 7 21 cet isolement que l'on retrouve aussi dans le pendu elle s'est barricadé elle s'est barricadé de vous parce que il ya des fois on aime tellement quelqu'un qu'on se barricade ça c'est les peurs la peur je pense que cette peur de l'engagement aussi peut-être elle a eu peut-être peut-être que elle sait qu'avez vous elle sait qu'avez vous ses engagements quoi donc elle s'est elle s'est un peu barricadé à la fuite l'engagement et puis actuellement elle compte elle consolide je peux l'interpréter en termes de corps elle consolide son corps elle consolide sa structure intérieure elle rééquilibre tout ça en fait et pour pas que les émotions là les émotions débordent et voilà ces tsunamis justement donc on se barricade mais on pour consolider le 4 la structure et donc je suis quand même sur le chakra du racine ça fait 7 et 8 1 ça nous fait quand même et c'est ainsi à sauter à celle ci ça nous fait quand même 8 ça nous fait la justice ok et l'équilibre et le lien éternel on a aussi donc sur le chakra racine on nous parle d'un lien éternel aussi c'était un huit si je fais la quantité la somme des chiffres donc il ya ça et donc dans cette prise de recul cette personne de distance et compagnia de non communication elle s'est éveillée elle à elle 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 a elle est devenue elle a fait en sorte d'utiliser mais c'est grâce à votre rencontre je pense tous et toutes ses capacités parce que certainement que vous aviez éveillé en elle vous lui avez dit vous lui avez dit des choses pour la réveiller et vous l'avez donné des bons conseils à cette personne vous là vous lui avez dit et ça elle voilà comment elle vous désire cette personne vous êtes un rayon vous êtes pour cette personne un arc en ciel vous êtes une perle et et elle je pense qu'elle n'est pas senti à la hauteur de la perle que vous étiez elle c'est pour ça qu'elle s'est mis à distance à ses barres qu'elle a eu peur de devenir cette paire cette personne est là actuellement sur son sur 28 ça nous fait 29 29 ça nous fait 11 ça nous fait la force ça nous fait les flammes ça nous fait les choix sur les unions et donc ça nous fait quelqu'un qui a dépassé son ego et qui est multicolore et qui utilise des passions voilà qui fait la lumière et qui utilise ses passions et lâche prise sur ses peurs et cette personne je pense que vous lui avez montré le chemin vous lui avez montré le chemin et du coup abel était là oui en cherchant bien le chakra du coeur vous lui avez montré le chemin mais à sa place elle était donc il y avait le coeur sur le langage oui collé au plexus solaire alors cette personne elle a le feu elle a du désir elle a envie de venir elle a envie de s'exprimer alors cette personne donc là elle utilise ses passions elle vous considère comme une le féminin c'est une ds que vous soyez un homme ou une femme une perle un empereur une impératrice on retrouve encore le couple empereur empératrice et les deux énergies c'est à dire c'est un couple qui peut être multidimension elle prend conscience que ce couple peut être multidimensionnel elle prend conscience qu'il est temps de revenir vous parler elle prend conscience qu'il est temps d'accepter ce lien éternel et que ce lien il est multidimensionnel il est holistique il a toutes les énergies du pape de la papesse de l'empereur et de l'impératrice donc là on est au summum et donc du soleil et de la lune boum l'amour cette personne elle se réunifie elle a envie de vous envoyer un message c'est une impératrice elle va se positionner maintenant cette personne s'est transformée en impératrice elle a une prise de conscience que ce soit un homme ou une femme est une transformation vous allez il ya des personnes qui vont alors ça ce sont des personnes qui peut-être étaient déjà dans des quêtes spirituelles des éveils il y en a qui ça peut être par le chamanisme et si elle a tatatata il y en a ça peut être par le tantrisme d'un an qui vont utiliser la voie du yoga et du soutra machin du soutra blanc du tigre et et il y en a que ça va être par faire une retraite spirituelle dans un temple chrétien et aux bouddhistes vous comprenez ou musulmans et un truc comme ça il ya un truc comme ça je parle d'une personne qui est un peu comme ça 6 donc elle fait le choix de s'unir cette personne c'est pas qu'elle s'unit en ce moment avec quelqu'un d'autre cette personne elle se réunifie à 6 et 15 21 quand même c'est un truc de dingue alors là il ya leur miroir 12 21 et il ya leur miroir 21 21 6 plus 15 21 21 elle a maintenant envie de se aller dans une fin alors ça peut être d'un coup elle est peut-être dans un couple actuellement qui ne fonctionne plus à la fin de cycle et elle a envie de passer dans un nouveau cycle alors soit c'est un couple qui en ce moment aussi tu es à distance qui battait un peu de l'ail ils travaillent sur eux et donc boum ils se réunifient ils se réunifient et soit c'est des gens qui se réconcilient parce que la prise de distance a permis de de comprendre la notion de donner de recevoir et que vous étiez une personne qui était hyper généreuse multicolore aussi et que du coup ça vaut la peine de se transformer mais elle s'est transformée d'abord pour elle et je pense que cette personne elle lâche prise et petit à petit et elle se transforme c'est un succès 7 envoyer les sept coupes ce sont les illusions elle abandonne 1 2 3 4 5 6 7 symboliquement elle abandonne les illusions et elle se transforme dans son coeur être grâce à un lien d'âme c'est à dire cette transformation se fait par un lien de coeur c'est l'amour qui transforme cette situation et ça met le feu un nouveau départ professionnel un nouveau départ sentimental avec l'as de coupe et une passion malgré qu'il ya eu une trahison malgré la blessure malgré les blessures de que vous avez eu avec cette personne voilà le baguette et un couple de chouette qui s'est fâché donc là j'ai tiré le papillon alors signe à une transformation dans le lien cette personne se transforme qu'est-ce que la reine de feu elle retrouve elle a le désir de communiquer communication avec le bâton communication avec c'est une reine de feu c'est une impératrice c'est une personne qui qui guérit qui est feu voilà qui est feu qui est feu qui a communiqué avec qui avec ce 2 et 9 11 avec sa flamme ok donc voilà avec qui a eu une pause avec qui a eu une pause avec qui a eu une il ya une bout de riz sont fâchés et les deux marmottes se sont fâchés et on voit bien que cette norme est triste car ce qu'on la regarde quand même c'est incroyable regardez moi l'expression de son regard cette marmotte elle est triste de pas être en communication avec avec son chouchou alors en j'ai les épées cette marmotte parce qu'elle est triste elle passe du 4 dp au 5 dp on voit bien qu'on s'est fini la bataille pour venir communiquer avec vous avec quelqu'un et venir célébrer quelque chose et là elle a pris le temps elle a pris le temps et elle y a pensé parce que je pense que cette personne qui doit vous écrire ça arrive voilà elle va écrire à qui à son couple de à son roi de coupe elle a guéri aussi le roi de coupe ses guérisons émotionnelles elle a été peut-être trop dans le bout dans la brûlure dans la blessure dans le burn out mais dans le sens émotionnel je le vous êtes dans sa tête un roi de coupe vous êtes une reine de coupe vous êtes quelqu'un de généreuse en amour elle le sait cette personne vous l'avez et vous l'avez guéri il ya une couple il ya une couple reine de feu roi de roi de vous savoir aussi que dans l'eau il ya aussi du feu tous les éléments sont liés ça peut concerner tous les éléments parce que l'élémentaire il ya du feu le feu il a besoin d'eau pour il réchauffe l'eau pour créer de l'air donc tous les éléments sont liés mais là on a quand même dans le thème quelque chose de feu d'eau qui domine et forcément d'air puisque le feu réchauffe l'eau et ça crée de l'air voilà ok donc on a un couple assez magnifique et donc elle va venir vous offrir quelque chose cette personne l'univers lui a donné de la réussite sur certaines choses on a un valet de deniers le valet de deniers le cadeau c'est cette séparation finalement c'est ce silence ça a permis vous en effet miroir de prendre soin de vous de prendre pour prendre conscience que vous étiez une impératrice et donc on quand même on termine sur le 3 c'est merveilleux avec le nombre de trois que j'ai cité et donc on a une personne qui prend conscience que vous êtes aussi une impératrice mais qu'elle aussi c'est une impératrice et donc du coup c'est ça la transformation d'égal à égal c'est à dire que vous êtes d'égal à égal alors là j'ai 30 minutes vous voyez je pense que j'ai suffisamment de je vais dire qu'est ce qu'elle va faire je vais prendre trois cartes parce que je veux pas le faire trop long parce que c'est clair c'est clair en fait donc du coup je vais prendre trois cartes pour cibler ces trois je vais cibler le langage je vais cibler le coeur et je vais cibler la communication ok comme ça je la fais pas longue et vous me direz ça convient comme ça aussi c'est pour changer la prochaine fois je prendrai plus de temps parce que je alors boum il ya une guérison il ya de l'amour il ya du 4 et il ya du carré voilà il ya la guérison il ya la beauté cette histoire d'amour c'est pas tu ni ce n'est pas une illusion il ya le 12 le nouveau départ voyez que ce 12 permet d'aller vers un nouveau départ avec amour et sagesse donc on va voir s'il revient parce que j'ai failli le prendre et là il ya quelque chose qui est en train de se produire de merveilleux alors je peux vous dire que c'est je sais pas le 21 peut-être le 21 septembre parce qu'il ya le 21 ou le 21 du mois dans lequel vous serez le 12 entre le 12 et le 21 voilà entre le 12 et le 21 il ya peut-être un truc comme ça il ya là dans les jours à venir qu'est ce qu'elle va faire cette personne honneur succès triple 7 c'est jackpot il ya là après la maladie du coeur la maladie d'amour sous son couple qui était malade 4 4 4 4 il ya vraiment dans ce tirage des 33 33 33 et plein de 4 4 4 vous comprenez que c'est couple sacré ça ça résonne dans les cartes je sais pas ce que j'ai mis dans les mains aujourd'hui mais il ya un truc comme ça 7 et 7 14 guérison et on passe du 7 et 7 14 au dessus il ya un 21 honneur succès transformation et il ya eu il ya une guérison en fait ce lien est un lien une guérison donc elle va venir vous parler cette personne cette personne elle vous aime et le fait de ne pas entraîner comme il ya eu une dispute avec cette personne voilà ça arrive à cause des excès du plaisir mon avis à cause des excès en tout genre à cause des excès il ya eu la ruine il ya eu la ruine il ya eu l'accident il sait ça en fait je pense que cette personne elle a compris que s'il y avait eu si vous êtes en séparation aujourd'hui c'est pas à cause d'un quotidien dans votre quotidien vous étiez vous vous êtes vous adoriez la personne elle vous adorez et il s'est passé quelque chose d'un jour qui a fait boum soit vous avez fait un burn-out soit vous avez eu un accident soit vous avez eu voilà où elle est la personne elle s'est envolée voilà et donc du coup la personne elle revient parce qu'elle est en elle a été à aller en ruine de ne pas être avec son impératrice et je vais quand même prendre donc pour compléter parce que qu'est ce qu'elle ressentent pour vous je vais faire un mélange dans les dames est ce qu'elle ressentent vous que vous êtes un 4 solaire père solaire l'énergie du père quelqu'un d'ancré dans la matière 4 et 7 11 11 et 12 on retrouve le 12 que vous êtes un couple 12 et 21 que vous êtes un couple éternel elle ressent le désir qu'il y a envie de communiquer de communiquer et je le pose pas par hasard sur le 21 qu'est ce qu'elle ressent d'autre pour vous qu'il est temps d'abandonner par rapport à ses représentations de son enfance le bain de langage est lié à sa mère et donc le huit de coeur je lâche prise je lâche tout le passé et je me dirige vers la lumière vers ce couple et peut-être aussi le désir d'être maman de s'unir pour être mère à son tour donc ça c'est des changements d'étape de vie que vous êtes triple 17 un couple d'amour solide et éternel avec les cigognes alors là je les ai pas assez mélangés je trouve mais en fait il y avait encore un 3 33 je 38 la flamme 33 de l'amour avec un ami de l'amour 3 et 11 14 et 33 17 et 6 pardon 14 et 6 donc une union un choix alors il ya peut-être un couple aussi qui doit se s'arrêter ça c'est peut-être aussi une coupe actuelle qui doit s'arrêter pour aller vers un autre couple super voilà il ya peut-être aussi un couple qui était la pabito qui fait des petits commentaires parce que son jeu mais bon qu'est ce qui se passe on ne me dit pas on va se concentrer sur le tirage et hop elle quitte quelque chose elle quitte quelque chose pour aller se diriger vers l'homme qu'elle aime qui est un couple chanceux et voilà elle se dirige avec amour elle va venir vous écrire alors voilà je retrouve la somme des tirages avec jeter je pose le 4 regardez comme c'est beau 3 9 3 qu'est ce que c'est magnifique et ça nous fait quoi 3 et 9 12 et 3 15 et j'ai dit la passion donc là elle a une coupe aussi avec des signes d'air il ya des signes d'air aussi qui s'est concerné par les signes d'air voilà c'est magnifique donc on se dirige on a pris de la hauteur fin de cycle il ya aussi une coupe qui est en fin de cycle et 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 on grandit alors cette personne a envie de vous dire quoi moi je pense que c'est ma vie avec toi donc cette personne souhaite faire souhaite faire une place plus importante dans sa vie vous souhaitez faire une place plus importante dans sa vie elle ne sait pas encore comment s'y prendre mais s'intégrer concrètement dans son quotidien devient une évidence de plus en plus j'envisage sérieusement mon avenir avec toi ensuite cette personne vous dit de croire en elle je te demande de croire en moi c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous j'ai besoin que tu crois en moi pour réussir j'ai besoin de ton amour pour me porter et cette personne avance vers vous j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise j'avance dans notre relation j'avance petit à petit dans la concitivisation de notre amour donc là je pense qu'elle avance vers vous très rapidement voilà je pense que c'est une personne qui très rapidement va prendre conscience que il est temps de briser le silence et de venir vers vous ex exprimer et je pense que c'est une personne qui ne comprenait pas ce que c'était que ce lien qu'elle ressentait pour vous parce qu'il y a eu une séparation et parce qu'il y a eu une dispute parce que vous êtes son ami ou parce que voilà il y a plein de cas de figure et c'est pour ça que c'est bien de faire aussi de l'évidence privée au cas par cas pour faire bien le distinguo des choses voilà je vous embrasse 37 minutes j'ai essayé de pas la faire trop longue mais en passe j'ai trouvé le juste milieu peut-être et j'espère que cette vidéo vous aura pas plu vous aura parlé je vais retrouver mon petit babito pour passer le reste de l'après-midi avec lui je vous embrasse bien fort n'hésitez pas à laisser des commentaires à liker la vidéo à vous abonner c'est gratuit et puis merci pour votre confiance et merci pour votre soutien je vous embrasse bien fort à bientôt au revoir